Bonjour! Regarde Samuel, c'est qui ça? C'est notre ange gardien. Pour la première fois, la famille de Samuel, qui demeure maintenant à Longueuil, rencontre Pierre Broir, un cycliste qui souhaite les aider dans leur campagne de financement. Ce père de famille est un résident de Beauport, le lieu d'origine de Nathalie Morin, la mère de Samuel. Ma mère, je pense qu'à chaque fois que je parle de vous, elle pleure. Touchée par leur histoire sur le site aidonssamuel.com, Pierre Broir, infirmier à l'Institut en santé mentale de Québec, fera le tour de la Gaspésie pour recueillir des dons pour Samuel atteint de paralysie cérébrale. En voyant le site de Samuel, j'ai vu que c'est un petit gars qui travaillait fort. C'est un battant, c'est un petit gars qui va falloir qu'il travaille beaucoup dans sa vie. Alors, avec un entraîneur comme Samuel, j'ai intérêt à pédaler. Pierre est un ange pour nous tous! Les gestes de générosité comme celui de Pierre Broir, qui a son actif plusieurs expéditions de vélo, sont un bombe pour cette famille qui est à bout de ressources financières. Nathalie Morin, qui avait un très bon travail, a dû démissionner pour s'occuper tant plein de Samuel. L'enfant de 2 ans est un prematuré de 28 semaines qui a contracté la méningite, détruisant 70 % de son cerveau. Il nous disait de s'attendre à ce que Samuel ne puisse jamais marcher, parler, aller à l'école, avoir une vie normale. Les traitements privés et publics de physiothérapie ainsi que des séances de chambre hyperbar aux frais de la famille ont redonné espoir. Contre toute attente, Samuel a fait d'importants progrès selon les parents. Ça a été un miracle, littéralement. Samuel qui ne disait pas un mot, qui n'avait pas d'éveil. Mami! Ben oui, mamie! Il arrive à faire des petites frances de 2-3 mots. C'est incroyable, les orthophonistes disent qu'il a gagné tout près d'un an de vocabulaire grâce à la chambre hyperbar. Mais avec les séances privées de physiothérapie estimées à 18 000 $ par année et de chambres hyperbar qui ont coûté plus de 8 000 $, les ressources de la famille se sont vite parées. Les parents fondent maintenant leur espoir sur la générosité du public pour financer une chambre hyperbar de 30 000 $. Nous, on prend pour acquis tout ce qu'on fait au quotidien, parler, marcher, avoir des amis. Pour Samuel, ça pourrait changer sa vie. Ici Nicole Germain, Radio-Canada, Québec.